bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour la question du dimanche je fais un bisou à tous les copines ou tous les youtube heures aussi qui participent à cette question du vous les retrouver tout au long de la semaine sur sur différentes chaînes alors c'est parti si vous avez d'autres questions à rajouter à mon petit pochon n'hésitez pas je les rajoute au fur et mesure que vous me postez en bas et on va prendre celle ci alors lors d'un tirage pour autrui te protèges tu par des objets des rituels particuliers non non est ce qu'il ya besoin vraiment de développer non je me protège pas j'envoie pas l'utilité d'abord parce que que pourrait-il bien m'arriver en en tirant les cartes chez moi pour une personne à distance ou même pour une personne qui vient me voir alors des fois quand il ya une personne qui vient me voir mais la plupart de mes tirages les faits à distance on peut ressentir comme ça quelque chose de négatif si la personne a quelque chose de négatif sur elle mais mais au pire on peut régler problème on peut utiliser de la sauge du palo santo le tambour chamanique le bol chantant il ya plein de solutions un petit peu pour ça le fait de tirer les cartes en soit n'attire pas d'énergie positive ou négative tout cas pas négative à mon sens enfin en tout cas je l'ai jamais je les ai jamais ressenti c'est pas comme faire du tambour le tambour le son du tambour est un son qui appelle les énergies qui se trouvent autour par curiosité c'est un son qui voilà comme comme l'odeur du tabac ce genre de choses ce sont des choses ou des senteurs qui les attire que ce soit des énergies que ce soit des entités positives ou négatives un l'âge vraiment c'est c'est les entités qui traînent autour de chez vous qui vont vous dire ah tiens qu'est ce qu'il est en train de se passer ici ça sent bon où il ya une un son qui m'appelle je vais aller voir par curiosité donc là vous pouvez vous retrouver des fois avec avec des entités que vous n'avez pas envie de voir traîner chez vous et c'est pour ça que avant un voyage chamanique avant d'utiliser le tambour on passe toujours un coup de sauge et on passe toujours sauge palo santo ce genre de ce genre de choses on fait attention le bol chantant lui a des vibrations qui sont assez différentes qui sont des vibrations très aiguë donc j'ai jamais ressenti le besoin au contraire le bol chantant en lui même pour moi est un outil de purification certains d'entre vous seront peut-être pas d'accord avec ça mais chacun à son point de vue moi à l'utilisation j'ai déjà utilisé le bol chantant pour 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 purifier un espace et ça a toujours très bien marché pour augmenter les vifs faire un augmenter des vibrations également donc donc voilà mais un tirage non vous savez j'ai toujours l'impression que c'est pour ça qu'on utilise c'est pour ça que j'utilise certains jeux de cartes et que je le vois aussi d'ailleurs les autres youtubeurs quand les autres personnes qui utilisent le les tarots choisissent un tarot particulier pour travailler avec certaines personnes pour pour faire tel type de travail tirage sentimentaux tirage plus ancré dans la matière on a tendance à utiliser certains types de tarot parce que j'ai l'impression qu'en fait le tarot en lui même à sa propre énergie et quand on travaille avec un tarot en tout cas moi je le ressens vraiment comme ça il ya une connexion d'ailleurs qui se fait entre nous c'est pour ça que certains jeux ne passent pas on a des difficultés avec certains types de jeux ou certains jeux qui nous correspondent plus ou moins et des coups de coeur aussi avec quand on reçoit un jeu qu'on commence à le manipuler et qu'on sent des petits battements de coeur aussi on se dit tiens celui là il nous parle d'instinct parce que j'ai l'impression que les tarots sont des objets qui ont une une vibration propre alors certains diront que ce sont simplement des bouts de carton avec des dessins dessus et c'est là que je suis pas tout à fait d'accord il y en a qui sont il y en a qui ont pas vraiment d'âme qui voilà c'est à force de les manipuler on réveille quelque chose ou un lien qui se crée entre eux et nous et on projette une partie peut-être de nous à l'intérieur du jeu c'est possible quand on est comme ça quand on utilise beaucoup un jeu et qu'on est très qu'on a un lien très fort avec lui mais la plupart du temps moi quand je reçois des jeux et bien j'ai vraiment vraiment l'impression qu'il se dégage quelque chose de particulier du jeu et que je vais travailler avec cette cette énergie là du jeu que le jeu a sa propre énergie sa propre âme entre guillemets voilà qui qu'il est une entité à part entière et c'est avec cette entité là qu'on travaille il m'est arrivé dans un cas très particulier je fais des gros bisous à la personne si elle se reconnaît d'ailleurs il m'est arrivé de pendant un tirage j'ai fait plusieurs tirages pour cette personne j'ai fait plusieurs tirages dans le temps pour cette personne et c'est une personne qui travaille beaucoup avec les anges et qui est son travail c'est justement de travailler avec les anges et qui est en contact avec certaines entités qui 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 sans arrêt présente pardon dans sa vie à elle et quand j'ai fait les tirages pour cette personne j'ai vraiment senti en fait c'est c'est ses guides c'était pas les miens c'était pas les miens c'était pas mes guides à moi c'est une autre question mais c'était c'était vraiment ses guides à elle qui était venu me voir pour pour m'aider à interpréter un tirage d'une façon très particulière c'était c'était un très beau tirage d'ailleurs et parce que elle avait un avait comme ça ce contact avec ses guides qui était permanent et qui était impressionnant voilà mais c'est la seule personne avec qui ça m'est arrivé et c'était absolument pas enfin pour le coup c'était c'était pas du tout négatif donc éventuellement si ce genre de choses devaient m'arriver avec quelque chose enfin des entités qui étaient plus négatives je ferai le ménage après voilà je sortirai tout ce dont j'ai besoin pour pour purifier après mais mais non sinon j'en ressens absolument pas le besoin je vois pas vraiment l'intérêt c'est plus un travail comme je le dis comme je vous le dis c'est pas vraiment un travail avec des c'est pas un travail avec des entités c'est pas un travail avec des guides ou avec des guides éventuellement mais quand vous faites appel au vôtre donc vous les connaissez donc vous n'avez pas besoin de vous en protéger de vous oui non c'est plus un travail j'ai l'impression une sorte de travail un peu intime entre soi et le tarot que l'on utilise voilà voilà pour pour cette question sinon est ce que j'ai des rituels en particulier au début j'avais des rituels en particulier avec avec le tarot j'aimais bien enfin tarot oracle pendant avant un tirage j'aimais bien dégager mon espace mettre une petite bougie sortir moi j'adore l'odeur du palo santo donc je le sortais ne serait ce que pour l'odeur et pas forcément dans un but de protection mais parce que j'aime vraiment cette odeur autrefois je faisais ça comme ça et puis au fur à mesure des tirages au fur à mesure de l'expérience j'ai l'impression que maintenant j'ai absolument plus besoin de ça qui suffit qu'en fait je batte les cartes pour ça y est être dans le tirage pardon on a été coupé donc voilà je vous disais que le simple fait de de battre les cartes comme ça me faisait entrer justement dans la concentration dont j'avais besoin pour faire le tirage donc même peu importe s'il ya un petit peu de bazar autour de moi j'arrive comme ça à me me concentrer dans un tirage sans avoir besoin de rituels particuliers mais ce sont voilà ce sont c'était de toute façon des rituels dans le but de se concentrer et pas du tout dans un but de de protection voilà donc je vous souhaite une belle journée un beau dimanche et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut